Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Une délégation des membres de l'UNICEF en visite de travail au centre de formation civique de Gengirini afin d'évaluer les conditions de vie et de formation de 100 jeunes filles. Des détails dans cette édition. ENTIA Assurance Côte d'Ivoire procède au lancement de ENTIA Sinistre Online, la nouvelle plateforme pour déclarer les sinistres. Incursion au sein de l'Office National de l'Assainissement et du Drainage, la Banque Africaine de Développement est allée s'enquérir des travaux de gestion des déchets. Nous y reviendrons. Girl Power est le programme de formation de 100 jeunes filles en éducation, en formation et en emploi de la localité de Gengirini à Bundiali, dans la région de la Bagoué. Mise en œuvre par l'UNICEF avec l'appui de donateurs et de partenaires techniques et financiers, en soutien à l'Office du service civique national. Une délégation de l'organisation, conduite par Mégane Nadiorgan, a effectué une visite de travail au centre de formation civique de Gengirini afin d'évaluer les conditions de vie et de formation des jeunes filles dans le cadre du programme. Je voudrais apprendre le programme ici pour les jeunes filles et c'était très impressionnant à moi. Il y a beaucoup de vérité, de joie, d'étudiasme. La formation civique citoyenne, c'est un package. Ça regroupe la formation civique citoyenne, le bon citoyen, les valeurs, la discipline, le respect, l'alphabétisation, le leadership. Comme Girl Power, bien d'autres programmes de l'UNICEF dans l'éducation, la santé et l'alimentation visent à soutenir le gouvernement ivoirien à accroître ses efforts dans la lutte contre les vulnérabilités sociales et économiques au nord du pays. NTIA Assurance Côte d'Ivoire se transforme avec le lancement d'un nouveau produit. NTIA Sinistre Online est une plateforme permettant aux assurés de déclarer leur sinistre directement en ligne. Pour effectuer une déclaration, ils se rendent sur le site de NTIA Ville Assurance. Ils cherchent l'onglet NTIA Sinistre Online. Ils cliquent sur l'onglet et ils ont accès au menu de l'application. En nous rapprochant davantage de nous assurés et en travaillant sur un participe qui est très clair. Être accessible, être transparent et être présent aux côtés de nos assurés. Nous reprenons très à cœur les données à caractère personnel de nos clients. Nous travaillons sur ce sujet-là de façon très sérieuse. Avec cette plateforme accessible via www.nciavilleassurance.ci, NTIA Assurance Côte d'Ivoire espère répondre plus efficacement aux attentes de ses clients dans un secteur où la digitalisation devient un levier essentiel de satisfaction et de fidélisation des assurés. Inondations, fosses sceptiques, eaux grises domestiques. C'est ici, au sein de l'Office national de l'assainissement et du drainage, que sont déversées toutes les eaux usées afin d'être traitées. Ce point de départ appelé le dépôtage est la première étape essentielle d'un processus de traitement méticuleux, désormais financé en partie par la Banque africaine de développement. L'assainissement autonome concerne globalement 90% de nos populations, c'est-à-dire les produits issus de nos fosses sceptiques, leurs transports, leurs transformations et comment les rendre à la nature après avoir été purifiés. Au cours de la visite, les équipes de l'ONAD présentent les différentes étapes du traitement, depuis le dépôtage jusqu'à la conversion finale en engrais naturels. Pour la BAD, ce projet s'inscrit pleinement dans sa vision de développement durable en Afrique. La Banque africaine de développement a salué l'ONAD pour ses avancées dans la gestion des déchets. Puisque c'est un projet qu'ils ont financé, et ça fait partie des projets phares de l'organisation, donc ils ont trouvé vraiment important de passer voir cela, voir les différentes réalisations au sein de ces stations. Et c'est leur contribution, ça veut dire que c'est leur premier investissement dans ce domaine et dans ce pays. Et ils sont en train de voir comment financer d'autres projets dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Et la Banque africaine de développement a l'intention de travailler dans ce domaine. Donc il est vraiment important pour la Banque de soutenir ce genre de projet qui a de véritables impacts sur l'environnement. Il y a d'ici dix ans, la Banque prévoit de financer vraiment beaucoup de projets sur ce genre de projet dans les dix prochaines années. Le dépottage, le stockage, le dosage, le conteneur AVC et le choulage sont les étapes de traitement des eaux usées. Toutes ces étapes ont pour but de séparer l'eau de la boue qui est ensuite séchée et transformée en engrais. C'est dans une ambiance festive que Koulibaly Nyo Kone a été investie en tant que présidente de l'Association des femmes dynamiques de Danzourou, un village du département de Tengrela. Un moment de joie pour elle, mais également une occasion de sensibiliser d'autres femmes à adhérer à l'association. Je suis très épanouie, je suis très contente d'avoir toute cette communauté autour de nous, de vouer pour notre cause, je suis vraiment satisfaite. Nous ne sommes pas venus pour faire de la malgarde, non. Nous sommes là pour mener des actions concrètes. Nous avons conseillé à la présidente de s'unir, de s'armer de courage, de détermination, pour que justement elle puisse conduire cette association. Cette cérémonie d'investiture a été également l'occasion de présenter les membres présents de l'association, de les honorer, mais également de remercier d'autres personnalités. Une initiative encouragée et soutenue par la municipalité. Dans notre programme triennal, nous pensons à la fonte. Nous avons fait une part belle à la fonte, à travers différents projets, notamment l'attribution de motopompes aux femmes. Créée en octobre 2023, l'association des femmes dynamiques de Danzourou compte au total 56 membres. Composée de toutes les couches socioprofessionnelles, elle vise à promouvoir l'unité, le leadership féminin, l'autonomisation et la solidarité entre les filles du village à travers des actions socio-économiques et culturelles. Leur objectif à long terme est de faire de Tengrela l'épicentre des cultures maraîchers de toutes les saisons. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, le programme se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...